Bonjour et bienvenue sur la chaîne Familiastro. Aujourd'hui nous allons aborder un gros morceau, à savoir le démontage et le remontage au complet avec les réglages de son télescope Newton. Donc au départ le télescope est comme ceci. Dans mon cas je l'ai installé sur la table du séjour avec une serviette en dessous pour protéger la table et puis éviter les chocs au niveau du miroir. La première des choses à faire sera d'enlever l'ensemble de votre câblage puis d'attaquer directement le focuser. Le focuser Pegasus est démonté et je l'installe dans une petite assiette ainsi que la visserie. Une fois que c'est fait j'ai opté pour enlever le porte oculaire qui tenait avec quatre petits boulons. Avec un petit peu de recul je pense que j'aurais dû commencer par enlever l'araignée mais bon j'ai opté pour le porte oculaire c'est pas grave ça l'a fait quand même. Et donc on en arrive à ce stade vous remarquerez que dans mon cas j'ai préféré garder le câblage que j'ai enlevé juste après. Pour éviter la casse je vous déconseille de faire ainsi. Pour l'étape suivante on enlève l'araignée qui tient grâce à quatre écrous arrondis. On fera très attention au miroir secondaire. Le miroir secondaire est placé à droite du gobelet il tient uniquement avec une vis centrale. Lors du démontage faites attention de ne pas faire tomber le miroir bien sûr et surtout de ne pas mettre les doigts sur le miroir. La peau grasse et je dirais le moindre résidu placé sur le miroir risque de l'altérer. Le miroir secondaire enlevé vous devriez retrouver votre télescope comme ceci. L'extrémité du tube est protégé par un capuchon en plastique maintenu par plusieurs vis. Vous enlevez tout. L'extrémité est démontée, les vis sont placés dans un gobelet pour ne pas être égaré. Voilà ce que ça donne. Moment délicat, nous allons maintenant passer au démontage du miroir principal. On verticalise le télescope avec le miroir vers le sol. On n'hésite pas à demander de l'aide ce que j'ai fait et c'est à ce moment là où je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'enlever les fils électriques. Le démontage est très facile. Pendant que votre aide maintient le télescope et évite la chute, vous démontez simplement les vis qui se trouvent sur la base du télescope et ensuite il y a juste à soulever le tube et le miroir ainsi que son embase restent sur la table. Idéalement, faites un marquage afin de repérer le positionnement de votre miroir par rapport au tube. Ça peut éviter des petits soucis de réglages ultérieurs. Au départ, le démontage était justifié par un problème de collimation et de réglages du miroir principal. Vu l'état du miroir, on s'est dit qu'on allait faire une pire deux coups. Pour la suite, vous enlevez les fixations du miroir. Les fixations, il y en a trois habituellement. Vous les enlevez une par une et surtout vous les numérotez et vous placez le même numéro en face sur le miroir. Comme vous pouvez le voir ici, il y a le chiffre 1 sur la fixation et il y a également le 1 en regard au niveau de la tranche du miroir. Et on fait ainsi pour la deuxième fixation et la troisième fixation. Concernant le tournevis, je vous incite à prendre un tournevis classique. Ne surtout pas partir sur un tournevis avec embout amovible au risque de voir l'embout tomber sur le miroir. Ensuite, on arrive à ce stade. Je vous invite éventuellement à mettre un coup de chiffon pour enlever la poussière vu que c'est un endroit inaccessible. On le retourne à un autre petit coup de chiffon éventuellement. Et puis pour ma part, pour faciliter le premier temps du réglage lors du remontage du miroir principal, j'ai opté pour visser à fond les vis poussantes du barillet. Et vu que le tube est maintenant vide de son miroir secondaire et de son miroir primaire, eh bien j'en profite pour passer un petit coup de chiffon. Et voici le résultat ! Avant de procéder au nettoyage du miroir principal et du miroir secondaire, je commence à préparer le matériel en vue de régler la perpendicularité du porte-oculaire. Pour ce faire, je prends un papier millimétré que je découpe aux bonnes dimensions, sur lesquels je positionne des adhésifs de telle manière à pouvoir fixer le papier millimétré à l'intérieur du tube. Le papier millimétré étant ensuite disposé à l'intérieur du tube, couvrant l'orifice du porte-oculaire ainsi que les différents orifices de visserie et son extrémité venant à effleurer l'extrémité du tube. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à déterminer délicatement les limites du porte-oculaire avec un feutre, puis de signaler le positionnement des différentes visseries. Vous décollez délicatement votre papier millimétré que vous placez directement en face du porte-oculaire. Vous voyez qu'il existe une similitude de positionnement au niveau de la visserie. Nous allons justement utiliser cette similitude pour fixer le papier millimétré en face du porte-oculaire. Reste plus qu'à déterminer le centre du cercle qui correspond à l'orifice du porte-oculaire. Vous prenez votre papier millimétré que vous pliez en deux puis en quatre afin de déterminer le centre du cercle. Une fois le centre repéré, il ne vous reste plus qu'à mettre une petite trace avec un feutre. Ceci fait, il ne vous reste plus qu'à fixer votre papier millimétré en face du porte-oculaire en respectant le positionnement des vis et en plaçant l'extrémité de votre papier bord à bord avec le tube. Vous reprenez votre porte-oculaire et pour éviter créer un tilt, vous desserrez les vis poussantes et serrez intégralement les vis tirantes. En procédant ainsi, vous serez sûr de ne pas créer de tilt. Attention, le porte-oculaire, tout du moins le mien, dispose de six vis, trois vis poussantes et trois vis tirantes. Le porte-oculaire installé, j'y ai glissé mon collimateur laser que j'ai allumé. Puis ensuite, à l'aide des vis poussantes tirantes, j'ai placé le faisceau laser au centre de mon cercle, placé juste en face du porte-oculaire. Ceci m'assure une perpendicularité parfaite. Le porte-oculaire étant correctement réglé, nous passons maintenant à l'installation de l'araignée. Dans un premier temps, vous ne vous prenez pas la tête, vous placez votre araignée globalement en position et vous y mettez les écrous de fixation. Puis, j'ai enlevé les vis de collimation pour faciliter la tâche. Et comme vous le voyez sur cette vidéo, j'ai utilisé un compas. C'est pour ça que j'ai enlevé les vis de collimation pour déterminer le rayon de l'araignée. Le rayon à différents points, là où il y a les fixations de l'araignée, pour trouver exactement le même rayon, pour que la vis centrale soit située vraiment au centre de l'araignée. Donc, on me voit faire des petits réglages, puisque je veux qu'il y ait un petit frottement, mais sans plus, juste un contact. Et le tout de chaque côté. Et de l'autre côté, on me voit en train de serrer ou de desserrer les vis de fixation, de manière à avoir ce frottement identique. A cette étape, il est important de préciser qu'il faut fixer l'araignée, mais sans l'attendre. Donc, ça ne sert strictement à rien, et même ça pourrait être contre-productif de serrer trop fort votre visserie. Avant de passer au nettoyage de vos deux miroirs, je vous conseille vivement d'enlever tout votre attirail de poignet ou de main, et éventuellement tout ce qui est alliance ou bague, afin d'éviter tout dommage sur les miroirs, et surtout sur le miroir principal. Avant toute chose, je vous invite à rincer votre miroir déjà allongé, de manière à enlever le maximum d'impureté. Ensuite, vous prenez votre miroir principal, vous le placez dans une bassine avec de l'eau tiède, et avec du liquide vaisselle, et puis vous le nettoyez. Bien sûr, vous ne le faites pas avec les doigts, aucun contact entre les doigts et le miroir. Tout se fait au travers d'un petit morceau de coton, et puis on ne frotte pas vraiment, on caresse le miroir jusqu'à obtenir le résultat voulu. Pour le rinçage, rien de plus simple, vous prenez votre miroir, vous allez au dessus du lavabo, et vous demandez à une tierce personne de prendre de l'eau déminéralisée et de le verser sur le miroir principal, puis également sur le miroir secondaire. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à sécher. Pour le séchage, vous placez votre miroir sur un plan incliné, et puis vous prenez des tout petits morceaux de papier absorbant et vous tamponnez sur chacune des petites gouttes. C'est très minutieux. Et vous enlevez toutes les gouttes, les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace. Au terme du nettoyage du miroir principal, vous devrez obtenir un résultat proche de ceci. Pour le remontage, vous placez délicatement votre miroir sur le barillet. Vous replacez, revissez les trois systèmes de fixation en veillant à bien respecter leur positionnement, tel que décrit dans le premier temps de la vidéo. Chacun est numéroté 1, 2 et 3. On respecte cet ordre dans le montage. On procède exactement de la même manière pour le miroir secondaire, que l'on va nettoyer, rincer à l'eau déminéralisée, puis sécher en imposant délicatement du papier absorbant, du sopalin. Votre miroir secondaire étant magnifique dorénavant, il ne vous reste plus qu'à le réinstaller sur son support. Et nous allons maintenant procéder au réglage. Vous prenez votre télescope que vous placez délicatement sur votre monture. Une fois fixé, vous orientez votre télescope vers le haut d'environ 30 degrés. En cette configuration, nous allons pouvoir commencer à procéder à la collimation du miroir principal. Vous prenez le recul suffisant par rapport à votre télescope, grosso modo, la longueur de votre tube, et vous observez l'intérieur du tube. Vous essayez de superposer l'araignée qui est placée devant vous avec son image dans le miroir principal. Et ensuite, vous essayez également de superposer le miroir secondaire. Normalement, votre miroir secondaire et son reflet doivent se superposer et être centrés au milieu de votre miroir principal. Ici, on voit que l'image du miroir secondaire déborde sur la droite. On va donc se rendre à l'arrière du tube pour régler le miroir principal afin de corriger cette erreur d'orientation et superposer les deux images. Ce cliché, on s'aperçoit du résultat final avec une araignée qui se superpose avec son image et un miroir secondaire, légèrement plus petit que son reflet dans le miroir principal, mais néanmoins avec un débord qui est tout à fait homogène de part et d'autre. Pour la suite du réglage, pour ma part, ça se passe avec Local, un dispositif qui est bien pratique, je trouve, pour régler la collimation. Voici le résultat final avec une cible qui est en plein centre de l'œilleton et du capteur de local. L'éclimation réalisée, il ne reste plus qu'à rebrancher vos différents appareils, à procéder à l'équilibrage de votre setup et puis c'est reparti pour un tour. Cette vidéo arrive à son terme en espérant que celle-ci réponde à toutes vos interrogations. Pour ma part, j'ai quand même galéré pendant des mois, sinon des années avant d'en arriver à ce stade. Sachez que vous n'êtes pas seul et que si cette vidéo peut vous aider à solutionner vos différentes difficultés, c'est tant mieux. Sur ce, à très bientôt sur la chaîne Familiastro et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501